A l'occasion des rendez-vous au jardin, l'association Les Anges Gardins a ouvert pour la première fois début juin les portes de son jardin forêt comestible. Situé aux abords du parc des Fételles à Vendin-le-Vieille, ce nouvel espace de biodiversité s'étend sur 21 000 mètres carrés, avec une partie réservée à l'élevage et l'éco-pâturage. Les petits moutons noirs qui viennent nous voir, ce sont des moutons douessants. Les moutons douessants, c'est une race locale, rustique, qui s'adapte bien au climat. Et les moutons blancs, ce sont des solognottes. On va avoir une autre race de moutons, un peu de ce type-là, qui va arriver d'ici quelques semaines. Ce sont les moutons du boulonnais, donc ils seront plutôt de couleur de pelage blanc. Le but, que la main de l'homme n'ait aucune influence et que les animaux régulent l'évolution de la flore. Plus loin, de futurs framboisiers, cassissiers et autres produits maraîchers ont été plantés. Et pour faciliter leur développement sur un sol pauvre en matière organique, Pierre a recouru aux lasagnes. C'est-à-dire qu'on met plusieurs couches successives de matière, des matières vertes comme de la tonte, ou des matières carbonées comme de la paille ou des feuilles mortes. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a déjà un sol qui est plus frais, plus décomposé. On retrouve une matière organique qui n'était pas existante sur le terrain. La production sera destinée à compléter des paniers de fruits et légumes que l'association propose à des bénéficiaires dans le Nord. Et le Pas-de-Calais, soutenu par la ville de Vendin-le-Vieille. On les aide au travers des fois d'apports de l'eau ou aussi sur les tontes et d'autres fois aussi sur d'autres sites. Ils ont un projet de poulailler aussi solidaire qui se trouve sur le quartier de la Cité 8 et sur aussi du jardin partagé. Des actions qui ont égayé la curiosité des visiteurs venus pour créer des bombagraines et nourrir les moutons. C'est bien, il faut le temps que ça évolue quand même. Il n'y a même pas un an que c'est installé. Il y a les animaux, c'est beau. C'est une très bonne initiative et que je reviendrai pour les animations futures. Tout au long de l'été, vous pourrez vous aussi vous balader librement au cœur du jardin comestible des Anges-Gardins. Il sera ouvert tous les mercredis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.